Salut salut ! Bon alors aujourd'hui on revient avec une story time car je vais vous raconter la story time. Vous n'allez pas en revenir, restez jusqu'au bout parce que franchement quand vous allez savoir ce qui s'est passé, je pense que vous allez tomber des nus. Allez c'est parti ! Alors aujourd'hui on va vous parler d'une petite story time parce que voilà on s'est rappelé d'un petit truc qui s'est passé il y a très 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 longtemps. Il y a 6 ans. Vous voyez celle-là là ? 12 ans même. Celle-là vous croyez qu'elle est Saint-Tenis-douche mais pas du tout. Si. Mais pas du tout. Ah si. Pas du tout. Ah si si. Je vais vous raconter. On a failli partir en garde à vue toutes les deux. C'est quoi ? Parce que c'est toi la mère. J'étais une jeune fille innocente qui ne connaissait pas la vie et qui n'avait pas été éduquée pour sa mère. Ouais c'est vrai. Alors on était en train de faire des courses tranquillement. Carrefour exactement c'était Carrefour. Ça s'appelait Champion ? Champion à mon sac. Champion. On était à Champion. C'était un très grand magasin. La vie était belle. On faisait les courses. Moi, ma mère, Mani. Il n'y avait que nous deux non ? Oui il n'y avait que nous deux. Moi et ma mère. On faisait les courses tranquille. J'avais été là. J'étais encore au primaire donc entre 6 et 9 ans. Ouais. Ouais, à peu près je sais plus. Oui, oui, 8 ans. Et du coup on faisait les courses. Et puis on arrive à la caisse. Et puis elle m'a dit C'était la mode de tous les bracelets quand tu les enlevais. Tu sais, ça faisait un animal. Tu ne te rappelles pas ? Ah oui. C'était pas un truc Hello Kitty. Mais non, c'était ça. C'était en forme d'Hello Kitty mais c'était ça. Oui, c'est vrai. C'était les bracelets. Vous savez, quand on les enlève, ça faisait un animal. Je vous mettrais là ici. Je vous mettrais une photo. Et là, ma mère, non. Deux euros. C'est trop cher. Elle n'en achète pas. À l'époque, c'était cher. Je n'ai pas de sous moi. Elle n'est pas OK. C'était pas en vrai. Et toutes les copines, elles en avaient. Moi, je n'en avais pas. Donc je vais au magasin. Tu avoues ce que tu voulais quand même. Achète-moi, achète-moi, achète-moi. Et elle me dit non, pas aujourd'hui. Ne t'achète pas. Ou non. Tu vois, tout simplement. Donc tu ne m'as pas achetée. Donc c'est ta faute. Donc du coup, raconte la suite. Donc du coup, elle me dit bon, je vais faire le tour du magasin. Finis tes courses. Et puis je te rejoins. Donc on arrive à la caisse. Elle m'aide et tout. Elle me met les courses dans les poches. Je vois qu'elle était toute contente. C'est bizarre. Elle ne me fait pas la gueule. D'habitude, elle me fait la gueule. Parce que je lui ai dit non, non. C'est bizarre. Je vais mettre les courses dans la poche. Elle me met les courses dans les poches et tout. Je commence à prendre le cadillot. On commence à partir. Mais Vigile qui arrive avec nous. Dites donc. Qu'est-ce que je me suis ? Il y a un comme ça devant nous. Est-ce que vous pouvez me suivre madame ? Est-ce que vous pouvez me suivre dans la réserve ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais vu que je n'avais rien fait mais je n'avais jamais pensé à toi. Ouais, tu t'es dit j'ai cassé quelque chose. J'ai volé quelque chose. Je n'ai pas passé un article. Tu as dû penser à plein de trucs en vrai ? Qu'est-ce que j'ai fait devant tout le monde. En plus, il y avait du monde. Je traverse les caisses avec le Vigile. On arrive derrière la salle. Il me dit oui, votre fille, elle a volé. Mais ma fille, elle a volé. Elle n'a rien volé du tout ma fille. Si, si, votre fille, elle a volé. Je l'ai vu par la caméra, là. Le bito de surveillance, elle a volé, là, dans les rayons jouets des bracelets. Et j'ai regardé comme ça, je dis, t'as volé ? Qu'est-ce que tu m'as dit ? Je ne sais plus, non, je n'ai rien volé, c'est pas vrai. Elle avait les larmes aux yeux, elle était rouge comme un coq, elle savait pousser net. J'étais allée de perdre ma vie, je crois, ouais, ouais, ouais. Elle s'est chiée dessus, elle était... Je crois qu'elle t'a coupé la parole. Elle, il m'a engueulée. Il m'a engueulée comme un poisson pourri. Mais ça ne veut pas, tu sais que ta maman n'est pas allée en garde à vue à cause de toi. Elle ne va pas flirtir en prison. Il a fait exprès, il a dit, bon, maintenant, je vais appeler la police et ils vont venir te chercher. Il avait dit ça. Il m'a dit, ouais, ta mère n'est pas là en prison et tout. Il m'a engueulée comme un poisson pourri. C'était pire que le maître qui m'engueule. Elle s'était chiée dessus, elle pleurait. Elle n'est pas en prison, c'est pas bien. Et moi, je n'étais même pas au courant. Donc, je suis restée comme une conne. Le pire, quand même, c'est que je suis passée devant les gens et ils ont cru que c'était moi qui avais volé quand même. Oui, ils se disaient passer avec moi. Ils ont dû croire que j'avais volé quelque chose. C'est ça, le pire. Je connaissais tout le monde dans cette ville. J'habitais là depuis des années. Oui. Et puis, du coup, ils disaient... Alors, le pire, c'est qu'ils voulaient appeler les gendarmes, je crois. Pourquoi ça ? Oui, oui. Parce qu'il était vraiment con, ce mec. Oui. Je vais appeler les gendarmes et tout. Alors que, normalement, c'est d'après les émissions, quand j'en fais les émissions, là. C'est soit vous payez ou soit on appelle les gendarmes. Et en fait, pour deux euros, s'il te plaît. Oui, ça a coûté deux euros. Il m'a dit, il va falloir les payer. Déjà, non. Déjà, il a dit, sors ce que tu as dans les poches. La femme avait volé combien, je me souviens. Mais en fait, j'avais ouvert le paquet, parce que c'était dans un paquet. Elle a dû faire ça tranquille dans le rayon. J'ai ouvert le paquet et je les ai mis dans mes poches. Il y en a deux. Je sais pas, j'ai pris le paquet entier, moi. J'avais volé les paquets entiers, quoi. Je savais pas qu'il y avait des caméras quand j'étais petite, hein. Ouais. À cet âge-là, tu sais pas qu'il y a des caméras ou quoi. Ouais, surtout que je t'ai jamais dit, ouais, il faut pas... Parce que j'ai jamais eu l'idée de te dire, ouais, faut pas voler dans les magasins. Il y a des caméras. Les gens me disent ça à leurs enfants, c'est qu'ils savent très bien que c'est des voleurs. Déjà, de base. Ouais, mais moi, je m'avais jamais dit, bon... Tu penses pas à dire... Je savais pas que je pouvais me faire attraper, moi. Quand il est venu, je me suis dit, oh putain, j'espère que c'est bon pour moi. Tu savais quand même, hein. Et du coup, il m'a dit, ouais, ben maintenant... Mais il était méchant, ouais, maintenant, il va falloir payer et tout. J'ai dit, ben, elle a volé quoi, c'est combien, hein. Elle m'a sorti des bracelets de la poche que j'ai vu que c'était des bracelets par 2€. J'aurais dit comme ça. Quand on va rentrer à la maison, tu vois, quand on va rentrer à la maison. T'imagines bien, mais à la honte. Vaut mieux que je vole ça, imagine, j'aurais voulu un truc qui coûte cher. Un truc qui coûte 100€ et qu'il faut que tu le payes. Ouais, un truc comme ça. Et que j'aurais dû payer. Mais même quand j'ai vu les bracelets, je me suis dit, mais... Elle m'a fiché la honte pour ça quand même. Ouais. C'était la honte quand même, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est la honte de mouler. Du coup, j'ai dû payer. Donc, j'ai payé 2€. Et après, quand je suis sortie, je peux vous dire que j'étais rouge comme une tomate. Parce que les gens me disaient, hé. Alors en sortant, j'ai dit, ouais, pourquoi t'as fait ça ? Devant les gens, pour que les gens savent que c'est sympa, moi. Pourquoi t'as fait ça ? Mais t'es malade, tu vas voir comment rentrer à la maison, hein. Pour que tout le monde entende bien, tu vas voir. Mais jusqu'à la voiture, je pourrais être sûre que dans la voiture, même s'il y a des gens sur le parking, ils se sentent. Et tu vas voir, hein. Et dès pour la peine, t'auras plus jamais rien, hein. Jusqu'à la voiture, je vais engueuler pour que les gens, ils entendent bien autour de moi que c'était elle qui avait volé, que c'était pas moi, quand même. C'est vrai que c'est la honte quand t'es vieille et que tu voles. Si c'est l'enfant, c'est moins la honte, hein. Bah oui. Enfin, il y a des gens, des fois, qui disent à leurs enfants, voles-le. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des gens qui disent, tu vois, à ma plate, mais c'est des bracelets, quoi. Des bracelets. Ouais. Ouais, franchement. J'ai volé des vêtements. J'étais une taille, hein, en fait. Et n'empêche, depuis ce jour-là, à chaque fois que vous m'avez demandé quelque chose, toi, Shayne, c'est... Bon, vas-y, c'est bon, tu me saoules. Tu m'emmerdes, tu m'emmerdes. Ma mère, quand elle veut nous acheter un truc, mais ça, j'ai dit mille fois dans les vidéos, quand on veut qu'elle nous achète un truc, c'est pas non, c'est pas oui, c'est tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes, on sait que c'est oui, on veut dans le chariot, écoute. Ouais, parce qu'en fait, je veux pas, en fait, je veux pas leur faire voir que je veux leur faire plaisir, tu sais, je veux rester... C'est moi qui tire les rênes. Ou alors elle dit, non, 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 prends pas ça, tu le mets dans le chariot, je le prends quand même. Et une fois que j'arrive à la caisse, elle me dit, non plus quand même, non plus quand même, non, 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 j'ai pas d'autorité dans cette bénoire. C'est vrai en plus. Mais n'empêche, ça t'avait servi de leçon. Ouais, j'ai pas d'autorité, ça t'avait servi de leçon. J'ai resté un an, non, jusqu'à maintenant. Peut-être que je vais voler le mois prochain. Ça t'avait servi de leçon, t'as plus jamais volé. Un petit frère, le vigile est venu me chercher et m'a embrouillé comme une merde. Il t'a fait peur, il a laissé à faire me tuer. Il était méchant, mais ça servait à quelque chose. Il était trop énervé contre moi. Il a dit que personne n'avait jamais volé, genre j'étais la première à voler. Moi, quand il commençait à t'ingueuler, je me suis dit, attends, elle a volé quoi ? Quand t'as sorti les bracelets. Mais le pire, je crois que quand t'as sorti les bracelets, j'ai dit, c'est ça qu'elle a volé ? Et je crois que même, il m'avait engueulé parce que j'avais dit, ouais, mais si tout le monde vole 1€, 2€, naninana. Et la matinée, je me suis dit, la matinée, il m'a embrouillé pour ça ? Ouais, ouais, ouais. Alors que voilà quoi. Et puis il a bien vu que j'étais pas au courant quoi. Ouais, ouais. J'étais pas à côté toi, il t'ai dit, mets-le dans ta poche. Ouais. En plus, il a pas vu dans la caméra du coup, parce qu'il m'avait vu voler. Il était pas avec ma mère, j'attendais qu'elle parte, sinon elle allait le tuer. Ah, 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 ah. Donc du coup, voilà, Titienne a volé. La voleuse. Titienne la voleuse. Ouais. Je suis une taille. J'étais, j'avais 8 ans, j'étais déjà prête à être criminelle. Mais Shane, Shane, il m'a jamais fait ça. Il a jamais volé Shane. Non. Bah non, ça va pas. Il s'est shitu lui, hein. Lui, si le vichy arrive à côté de lui, il... Je crois qu'il part en courant, je crois qu'il tombe dans les pommes, hein. Il pallie, hein. Ah ouais. Il devient blanc comme un mort. Il aime bien être par la loi, lui. Ah ouais. On touche du bois que ça reste comme ça. Même en classe, s'il y a un truc, le prof commence à l'engueuler, il devient blanc. Ah ouais. Ouais, il est peureux. Enfin, pas peureux, mais timide, quoi. Ouais, il a pas à des problèmes. Il a pas à des problèmes. Il a pas à des problèmes. Mais moi, si par exemple, je fais un truc qui sait que... Si par exemple, je disais, ouais, je vais faire ça, qu'il sait que je vais avoir des problèmes, il va venir, il va me raisonner. Il va dire, ah non, 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 maman, il faut pas faire ça, ne me fais pas ça. Ah, il va me raisonner. Ouais, ouais. C'est sûr. Il aime pas les problèmes et tout. Ouais, il aime pas les problèmes. Ah bon, j'ai volé une fois, ça y est. C'est pas ma faute, hein. Je suis pas criminelle. Je suis pas une voleuse professionnelle. J'ai volé des bracelets, le kitty dans ma vie, je pourrais le raconter à mes enfants. Ils leur ont dit, il faut pas voler, hein. Ils vont me dire, oh, maman, toi, tu l'as fait. Bon, mais voilà, on a fait une petite story time. Et on va aller préparer les Fagitas. Ouais, ce qui fait fait, on a pas mangé depuis... On a pas mangé, je l'ai dit. Ouais, on a pas mangé, on a voulu sortir vite pour aller faire ce qu'on avait à faire. Et finalement, oh, t'as un verre... Moi, j'en ai plein que tu voulais t'enlever. Ah, putain, moi, j'en ai plus, je suis dégoûtée. Mais t'as de la chance parce que ça fait des cicatrices. Mais c'est parce que tu te connais pas. Mais non, je ne connais pas. Il y a des poils incarnés, ça fait des verres de peau. On a passé hier toute la soirée, on a mis combien ? Une demi-heure, une heure ? Ouais. On est tombés sur un compte TikTok où ils enlèvent les boutons. On est restés jusqu'à 5h du matin. Alors, regardez toutes les deux, chacun sur son... Chacun sur son téléphone, côte à côte. Je vous jure, on n'a rien. Qu'est-ce qu'on a dégoulé ? Au bout d'un moment, genre là, je me dis... Ticenne, tu imagines quand même qu'il est 5h du matin, on est en train de regarder les vidéos sur les boutons. On est en train de regarder quelqu'un en train de crever des poils noirs. Ah, j'adore. J'adore. J'aime trop regarder ça. Franchement, si j'avais pu faire un métier comme ça, j'aurais trop aimé. Je m'en fous, il y a des gants. Ah ouais. Je m'en fous, il y a des gants. Ouais, j'aime pas. Je veux que me les enlèves à moi. Mais moi, non, j'aime bien les enlèves. Je dis ça, mais s'il y a des gants et tout, ça ne me dérange pas. Il faudra pas que ça te sorte à la gueule aussi. Ouais, c'est ça, ça me fait peur, non. Tu sais, tu mets un masque, il y a des lunettes. Ah oui. Ça te sent que tu as les cheveux ou quoi. Ah, des amis. J'aime trop faire ça. Moi, je suis dégoûtée. J'aime bien quand Shannon a des gâteaux, mais il en a pas beaucoup en ce moment. Juste pour les crever, hein. Bref. Voilà, on va faire un manger, mais c'est pour la fin. Ouais. Voilà. Bon, ben allez, on se laisse là. Et puis, dites-nous, vous aussi, si vous avez eu des petits trucs comme ça avec les enfants. Des petits trucs innocents, parce que c'est des petits trucs innocents, ça. C'est des trucs innocents. Ouais. Je les écoute. Racontez-nous vos petites anecdotes des petits enfants innocents comme ça. Mais tu peux quand même. Ouais. Allez. Bisous. À bientôt. Bye. Bye.